L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran et chez Rolcomboire, Saint-Martin-d'Air vous présente Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout. Avec Gilles Trignas Résidence, vous êtes confortablement installés pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, merci de nous faire la joie de nous accueillir chez vous. En échange, on va éveiller votre curiosité, plonger dans l'histoire de notre territoire, de notre patrimoine et hérisser les poils aussi. Car ce patineur qui fait la fierté des grenoblois depuis 20 ans a fait lever les bras partout dans le monde avec sa technique et son panache. L'art du mouvement, l'art de la matière, l'art de porter la science à la connaissance de tous. Au nom de l'art, l'auteur va tout vous expliquer. Et un grand amateur d'art qui a illuminé le territoire du Grésivaudan, notamment l'électricité grâce à l'eau. L'inventeur de la houille blanche nous ouvre sa porte de la houille blanche. C'est pourtant pas difficile à dire. Bonsoir Sophie Mouton. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la conservatrice de la maison de Bergès, musée de la houille blanche. L'invention du génial Aristide Bergès qu'on va redécouvrir grâce à vous. Bonsoir Joël Chevrier. Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis très honoré de votre visite. Vous avez un petit côté bergès aussi, scientifique, amateur d'art. On peut le dire comme ça peut-être. Oui, oui. Exact. Physicien grenoblois donc bien sûr. C'est ça, professeur de physique à l'université Grenoble-Alpes. Et vous êtes auteur de Un physicien au musée. Et vous allez tout nous dire dans un petit instant sur ce bel ouvrage et sur cette démarche très étonnante. Et bienvenue Kevin Emoz. Coucou Lucille. Magicien Emoz. On te la fait souvent celle-ci ? De temps en temps. Ah écoute, vous vous connaissez tous les deux ? On a fait connaissance en coulisses. Voilà, c'est ça. Mais avant, je suis désolé. C'est le début d'un grand... C'est le début d'une belle histoire, d'un grand travail peut-être aussi pour vous. Carte et mouvement défient les lois de la physique, du physique aussi. Patineur artistique, cinq fois champion de France, vice-champion de France cette année. Mais quatrième au championnat d'Europe et quatrième au monde. Quatrième meilleur patineur mondial, mesdames et messieurs. C'était au Japon, c'était en mars dernier. Alors on va nous dire pas de médaille, quatrième. On n'a pas de médaille, mais on a ça. Ça, c'est vraiment la sensation de ces championnats du monde. C'est à Saitama, on dit ? Oui, à Saitama. Saitama au Japon, la plus grande joie de ta carrière. Ouais, je pense dans la plus grande patinoire de ma carrière. C'est une des plus grandes patinoires au monde pour le patinage artistique. Alors elle est grande par sa capacité, par le monde. Surtout, et par la taille et tout. Mais là, la joie que j'ai eue, c'est vraiment après du travail, beaucoup de travail en fait. Et quand le travail paye, ça fait du bien. Ça ressort de partout. Et pourquoi aussi cette joie incommensurable qu'on a tous partagée ? C'est parce que non seulement le moment était beau, mais aussi le score était très élevé. C'est un record de points pour un patineur français et une barre symbolique ? C'est ça, c'est le record de points sur un programme libre, mon record personnel. Ensuite, sur la compétition qui a suivi après au champion du monde par équipe, j'ai battu le record français sur un programme court. Et je suis le seul français au monde à pouvoir passer cette barre de 100 points sur le programme court. Mais c'est surtout, la fin de saison était vraiment géniale. Après tout ce travail, une saison hyper longue et justement finir en beauté comme ça, c'est un truc de ouf. Oui, alors on y revient maintenant que c'est terminé cette saison. On va revoir ce moment qui précède cette effusion de joie. C'est quelques minutes où tout a souri, de l'amplitude, il y avait des réceptions qui étaient douces, tout était fluide. Il y a des moments comme ça où tout va bien. Vraiment, la sensation que j'ai eue pendant ce championnat, c'est quand la musique a démarré au début. Enfin, je me suis mis en autopilotage et mon corps a tout déroulé. Et moi, en fait, j'étais derrière moi et je me regardais patiner et tout fonctionnait bien. J'étais en osmose avec la glace, le public, avec mon corps. J'ai appelé ma psy avant de passer et je lui ai demandé à quoi je peux penser. J'ai un peu peur, mais je ne suis pas stressée, j'ai envie d'y aller. Elle m'a dit, tu sais, il ne faut pas avoir peur d'avoir peur. Phrase hyper bidon, tu vois, mais ça a fait tellement de sens dans ma tête. Et je me suis dit, oui, en fait, pourquoi avoir peur, en fait ? Et j'y suis allée et avant de passer, ma coach, elle m'a simplement dit, tu sais, les entraînements avant de partir étaient juste très bien. Donc, fais-toi confiance, ton corps sait faire. Et j'ai dit, bon, pas d'objectif. On est là pour kiffer mon expérience, kiffer le patinage, kiffer ma carrière. J'ai eu trop de loupé. Là, je me suis dit, allez, profites-en. C'est une des plus grandes patineurs au monde. Juste kiffe le moment et vas-y. Et c'est ce qui s'est passé. Enfin, c'est juste magique de pouvoir rien contrôler, se laisser kiffer. C'est de ouf. Mais ne pas avoir peur d'avoir peur. Forcément, on a peur. On s'est tellement préparé. Il faut être présent. En fait, c'est une des disciplines les plus ingrates. Parce que pour le public, en fait, le patinage, c'est une parenthèse de quelques secondes, quelques minutes. Le programme long, le programme court fait à peu près 3 minutes. De 50 à peu près. De 50. Et le libre, c'est à peu près 4 minutes. Voilà. Donc, 4 minutes, c'est une performance artistique. Donc, il y a une émotion qu'on fait passer. Il y a une histoire qu'on raconte. Donc, le public, il découvre ça. Et vous, vous avez un an de boulot. Un an de travail pour 7 minutes de passage. Donc, des fois, ça peut être ingrat. C'est vrai. Mais, enfin, pas peur d'avoir peur. Je rebondis sur ce que j'ai dit. C'est vraiment la sensation que j'avais. Je me dis, bon, on est tous dans le même bateau sur cette compétition. Moi, mes adversaires, mes amis, mes concurrents. On est tous sur glace pour la même chose. Allez, on y va, quoi. Il ne faut pas avoir peur. Il faut y aller. Enfin, j'ai juste kiffé travailler cette fin de saison. Me donner la tâche physique, la recherche de mouvements, trouver un nouveau thème pour mes programmes, la recherche de costumes. J'ai tellement kiffé cette saison dans la préparation que je voulais vraiment profiter de cet instant sur glace tout seul et de faire mes mouvements, mon patinage, tout ce que j'aime. Voilà, comme si, en fait, il suffisait de danser un peu pour nous. Il y avait un quadruple. Combien de triples, déjà ? Il y en a 6 dans le programme. 6 plus une combo, il doit y en avoir 7. Alors, ça, c'est au juin. On y reviendra juste un petit peu après. Donc, 6 triples. On va voir 7 ou 8 parce qu'il y a des combinaisons de sauts. Donc, il y en a qui se rajoutent aux autres. C'est ça. Donc, une performance physique, endurante. Et c'était le plus beau. C'est le plus beau que tu aies réussi. Il y avait un programme court aussi qui était pas mal. Bon, qui était même très très bien. Non, non, il était magnifique. Mais en tout cas, tu n'étais pas quatrième. Non, mais il suffit que tu n'étais pas quatrième au terme de ce programme court. Non, je finis cinquième parce que le Canadien a... Oh, je pensais être quatrième. Les juges l'ont mis un peu devant. Bah, nous, un peu au-dessus, encore un peu parce qu'on est chauvin, mais ça aurait pu aussi. J'avoue que j'aurais préféré être quatrième. Mais sur le libre, il a craqué, pas moi. Et c'est ce qui fait la différence en haut niveau. Et j'étais content de ne pas craquer cette fois-ci. Oui, après, il y a du niveau au-dessus. Même derrière, la compétition, là, on atterrit dans un niveau de patinage maintenant où c'est... Enfin, si tu veux être sur les podiums, c'est du clean, clean, clean. Et même moi, en étant clean, j'arrive aux portes du podium. Là, on a une compétition où les sept derniers patineurs, c'était du programme parfait et c'était du très haut niveau. Bah, comme ça, déjà, c'est effectivement pas mal. C'est effectivement beaucoup, beaucoup de boulot. Je ne sais pas vraiment ce qui fait la différence à ce niveau-là. Tu as encore une marge de progression ? Ah oui, il y a toujours une marge de progression. On ne peut jamais être parfait. Donc, en fait, il faut juste travailler encore plus techniquement et savoir se réinventer sur l'artistique. Et là, tu es cuit, là, à la fin. Enfin, c'est... On arrive à peut-être une minute. En vrai, en vrai, dès la moitié du programme, je me suis dit, il va falloir tenir encore deux minutes. Ça va être long. Et après, il y avait tellement d'euphorie et d'excitation que j'avais... J'avais l'émotion. J'avais juste envie de tout donner. Il n'y avait même plus de peur d'être fatigué à la fin. C'était juste ce qu'ils font. Là, on sait qu'il n'y a plus d'éléments techniques qui arrivent. C'est la fin. Donc, j'ai vraiment tout donné pour le final. Eh bien, c'est réussi. Ça a bien marché un petit peu partout. Alors, en plus, devant les Japonais qui sont très francophiles. Extraordinaire. Déjà, ils aiment beaucoup. Ils aiment beaucoup les Français, mais c'est un public extraordinaire. Déjà, on peut voir le nombre de drapeaux français qu'il y a dans le public. Mais l'italien qui passe après, il y aura autant de drapeaux italiens. C'est vraiment un truc de ouf. Les Japonais sont accueillants. La ferveur. Pour tous les patineurs. Patiner au Japon, c'est un truc de malade. Une expérience qu'on n'aura jamais ailleurs. C'est le sens du respect aussi. Et avec ces congratulations qui vous reviennent bien, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'on a vu tout à l'heure cette image magnifique des JO de Pékin. On va un petit peu plus à l'ouest par rapport au Japon. On parlait à l'instant d'une marge de progression. Faire les JO, c'est déjà un objectif, puisque ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a très peu d'élus, très peu de personnes qui peuvent entrer dans cette arène. C'est un petit club VIP, mais c'était moi l'objectif d'une vie, d'une carrière. Enfin, je dis une vie parce que je n'ai que 25 ans. Et ça fait 21 ans que je m'entraîne, donc c'est quasiment toute ma vie. C'était un truc de dingue, une expérience que je pense que je ne peux jamais revivre, même si je reparticipe au jeu. Parce que mon objectif, justement, c'est de participer au jeu de 2000 ans, en 2026. Donc là, je m'entraîne pour ça. Je pense que ce sera une expérience tout autant différente. C'est vraiment différent, mais c'est l'objectif d'une vie. Et quand on l'a réalisé, c'est un truc de ouf. Ça me remotive et ça donne envie d'aller encore plus loin, encore plus haut. Donc, objectif 1000 ans. Justement, on parlait de la psy tout à l'heure. Elle est quoi ? Elle est psychologue ? Elle est psychologue du sport, Émilie Chaman, que je l'ai eue ce matin en plus. Avant de passer à Télé-Grenobel ? Non, pas pour le plateau. Non, mais ça va. Parce que c'est vrai qu'un sportif performe quand il est bien dans sa tête. Une équipe aussi, souvent. Une équipe qui va bien, gagne. C'est un écosystème qui est autour de moi. Que ce soit les coachs, les chorégraphes, les psys, les préparateurs physiques. Tout le monde, mon club, mes amis, ma famille, tout le monde autour de moi. C'est un écosystème qui est important. Et qui a fonctionné, qui a été bien tout autour de toi aussi. Cet élément-là, tu as témoigné pour un documentaire pour Canal+. C'est ça. Où tu parlais de cette libération du coming out, presque, en fait. Qui t'a pesé quand tu étais ado. Et on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées à partir de ce docu. Oui, c'est un documentaire qui a fait beaucoup parler de lui. On était si sportifs à avoir participé à ce documentaire qui s'appelle « Faut qu'on parle » sur Canal+. C'était surtout un documentaire, oui, pour libérer la parole sur le tabou de l'homosexualité dans le sport. Il a été très important. Je pense qu'il a fait beaucoup de bien. Et je suis très content de ça. Parce qu'il y a peut-être beaucoup de jeunes qui se sont reconnus. Et qui leur ont fait du bien de pouvoir s'identifier à des personnes. Parce que moi, quand j'étais jeune, je n'avais personne sur qui m'identifier dans le sport. Et un documentaire comme ça, ça peut servir pour les jeunes. Et c'est très important. Oui, d'ailleurs, tu disais dedans, on ne peut pas se concentrer quand on a une énergie qui nous bloque et qui nous prend toute la place. C'est impossible. Souvent, les coachs, désolé, je t'ai coupé la parole, nous disent en début d'entraînement, il faut laisser les soucis au vestiaire. Mais des fois, les soucis sont tellement pesants que quand ils arrivent sur glace, c'est un peu difficile à retirer. Et là, quand on se libère, il n'y a plus de soucis. Et puis, on ne peut se concentrer que sur sa perf. Et c'est ça qui est bon. Et c'est une leçon de vivre ensemble aussi, ce docu. C'est ça, de respect, d'amour, de partage. Exactement. On s'en met une petite. Ce n'est pas des casseroles, c'est des petits souvenirs. Allez. Ça fait déjà six ans que je patine. Ça fait déjà six ans que je patine. Non, non, mais. Non, moi, ça. Six ans que... Ça faisait six ans que tu patinais, donc. Ça veut dire que tu as commencé à quatre ans. Donc là, tu as dix ans. Si je compte bien, dix, onze ans. Et t'avais l'air ravie, d'ailleurs. Mes petits copains de l'époque, Marina, Clarisse, Audrey, tout. Oh là là. Marina Popov aussi, qui a son histoire aussi. Qui a fait partie de l'équipe de France de patinage et de Grenoble. Une amie que je connais depuis longtemps. Ces images, dis donc. Cette image, ça veut dire qu'il faut toujours croire en ses rêves. La caméra, c'était la mienne. Je te rassure, le réalisateur a beaucoup progressé aussi. Attendez. Il n'est pas le seul. Donc, ne jamais abandonner. Elle est là, la leçon. Parce que tu as vraiment eu des hauts et des bas aujourd'hui. T'es tout en haut. Et nous, on est bien là avec toi. Avec tout le monde, d'ailleurs. Puisqu'il y a une partie de cette équipe qui t'entraînait, qui est toujours là. Alors là, c'était pas entre les deux. Mais quand même. Ah oui, là, t'as bien joué. 16, 17, je ne sais pas. Il y a un petit moment, celle-ci aussi. 17, 18 ans. Voilà, et ça c'était il y a trois ans. Oui, deux ans et demi. Pendant le Covid. Exactement. Avec Françoise Bonnard qui est toujours là. Avec Maya Mazara. On a un beau club. C'est ça. C'est ça, Maya Mazara qui fait partie du club de Grenoble et qui est en équipe de France aussi. Et il y a même des caméras qui parlent toutes seules. Et on se donne tous rendez-vous le 9 juin à la patinoire Pôle Sud pour aller applaudir Kevin peut-être. Oui, je patine au gala. Allez, Kevin sera là. C'est un scoop. Ainsi que tous les patineurs de ce club de Grenoble, des plus petits jusqu'aux plus grands, quels que soient tous les niveaux. Il y a de la place pour tout le monde, pour les loisirs, pour les compétitions, pour le ballet. Et c'est un beau spectacle. Donc un gala de fin d'année dans la patinoire qu'on a. C'est un beau spectacle accessible à tous. Voilà. Donc il faut prendre ses places et aller. Venez nous voir. Voilà. Kevin et Mose et tous les patineurs du Grenoble, ISA, Métropole, patinage le 9 juin à 19h30. Qu'est-ce que ça vous inspire, Joël Lachevrier ? Je me sens très, très bien dans cette émission. Je me sens très, très bien parce que finalement, la discussion qu'on avait à l'instant, c'est celle qui me conduit à écrire ce livre finalement, ce que j'entendais. Au sens où quand je regarde les performances que vous faites et ces évolutions, je suis en train de penser d'une certaine manière, c'est toute la description qu'un physicien peut faire sur le mouvement. D'ailleurs, peut-être pour mes étudiants, avec quelques souffrances, parce que toutes ces vidéos qui sont là, sérieusement, en tous les ans, il y a des étudiants qui ont des exercices sur le patinage artistique en première année de l'université. Ça ne rate jamais. Ça ne rate jamais. C'est un très, très bon exemple. Ça nous va très, très bien. Et on vient justement sur toutes les caractéristiques du mouvement. Et l'environnement de la glace fait que vous n'êtes pas tenu par ce qui est de notre vie quotidienne. On a des mouvements qui sont compliqués. On bouge avec des objets dans tous les sens, etc. Non, là, vous avez la glace, vous dessus. Vous pouvez gérer les frottements de vos patins dessus, etc. Vous laissez aller ou bien tout contrôler. La force centrifuge. Voilà. Et donc, on voit pour nous ce qui sont la liste, c'est-à-dire la gravité, la verticale, la verticale, le contact dur sur le sol, le frottement ou l'absence de frottement, l'inertie, la rotation, les grandes courbes, etc. Et cette liste de mots que je viens de donner, vous avez la même, sauf que vous, vous la vivez. On utilise exactement la même. Voilà. De différentes façons, on utilise exactement celle-ci. Et finalement, donc, le propos ici, c'est cette transformation. Moi, je viens, en quelque sorte, le formaliser, le mettre en place, le travailler, etc. Vous, vous le vivez, mais c'est la même liste pour tout le monde dans la vie quotidienne. Simplement, cette liste-là, cette façon, donc, de vivre le réel autour de nous, vous, c'est avec une très grande intensité. Nous, on essaye d'être très précis. Et finalement, pour tout le monde, c'est la même chose. Et ceux qui le vivent très bien, c'est les kinés, les médecins, les gens qui accompagnent aussi tous les gens qui sont victimes de handicap ou qui ont... la vie passe, quoi, en quelque sorte. Et qui devient un contact avec le réel qui est de plus en plus prégnant dans ces cas-là. Mais on est là aussi pour accompagner ça, quoi, en quelque sorte. Donc, très bien. Et puis, je suis très content. On verra après, mais... Bien sûr. Parce que j'allais dire que votre livre s'appelle « Un physicien au musée ». On en parle dans une petite seconde. Le prochain, c'est donc « Un physicien à la patinoire ». Avec Évin Emo, c'est un sujet de travaux pratiques. Vous allez peut-être présenter des cours à la patinoire avec Évin, peut-être, sur la glace. Franchement, c'est aucun problème. On a un problème en démonstration. Eh bien, voilà. Voilà, on met les capteurs dessus. Et je ne sais pas si vous utilisez déjà ça. Si, 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 on fait déjà ça. Déjà, on a des capteurs, des fois, de temps en temps, sur les lames pour comprendre... Enfin, le... Les GPS, quoi, presque. Pour comprendre la hauteur, la vitesse, le poids de notre réception. Moi, en info technique, je ne suis pas du tout scientifique. Quand on atterrit d'un saut, on atterrit à peu près 8 fois notre poids sur notre genou. Oui, ça, c'est terrible. Oui, je ne sais pas comment... En plus, toujours réception de la même jambe à chaque fois. Donc, c'est un peu violent pour les genoux et les hanches et le dos. D'où les entorses quand on n'a pas les muscles qu'il faut. Oui, tout le temps. C'est pour ça. Et, Bergès, donc, oui, puisque je vous ai coupé la parole, mais vous êtes très heureux d'avoir... Oui, parce que d'avoir la conservatrice de la Maison Vergès à côté de moi et quand on est un physicien grenoblois et que, évidemment, toute la partie houille blanche, électrotechnique, puissance hydraulique, etc., eh bien, on a même les yeux qui brillent quand on est un physicien à Grenoble avec ces questions-là. Surtout en plus qu'elles sont particulièrement d'actualité parce que c'est toute une filière d'énergie renouvelable et de son utilisation. Ah, écoutez, la physicienne que je suis a aussi l'œil qui brille. Et regardez, on a un petit jingle pour vous quand même. Car vous le savez, la science aide à comprendre le monde et l'art aussi. Et grâce à l'art, la science prend vie et non l'inverse, si on vous croit. Oui, d'une certaine manière. La science... Vous avez dit pardon encore ? Oui, c'est un petit peu compliqué. En fait, la science prend vie grâce à l'art et non pas l'inverse ? C'est un petit peu ce que vous tentez de démontrer, je ne sais pas, mais ce que vous... Alors, moi, je n'ai pas écrit comme ça, en réalité. Et donc, vous faites partie des gens, comme mon éditrice, d'ailleurs, Catherine Strumeyer, qui m'a fait exactement la même remarque que vous. Moi, j'ai écrit en disant, finalement, l'art contemporain, je n'y connais pas grand-chose, en réalité. Et il faut que je trouve mon propre chemin pour aller vers les œuvres, je pense, comme tout le monde fait. Ce qu'on peut essayer de faire. Quelquefois, ça marche. Quelquefois, ça marche moins bien. Vous êtes amateur d'art au départ, mais pas forcément contemporain. Je suis amateur d'art un peu comme tout le monde, mais oui, si, j'aime beaucoup quand même. J'ai passé quelques heures, par exemple, on a un musée à Grenoble qui est juste une merveille, donc on est passé beaucoup de temps. Il faut s'y intéresser, c'est ça. Et c'est comme ça que je suis tombé devant le soulage, par exemple. À Grenoble, on a la chance d'avoir un immense tableau de soulage, quatre panneaux, un outre-noir absolument phénoménal, un éclairage incroyable. J'ai passé des heures devant, pour le désespoir de ma fille, qui était elle, en me disant, bon, on va peut-être y aller, parce que ça fait un moment quand même. Ce noir, mais ce noir qui parle et qui bouge. Et finalement, la question, c'est que quand on regarde ces grands tableaux de soulage, ces outres-noirs, et donc là, on le voit, parce que, eh bien, c'est comment on se dit que ça, c'est un tableau qui est génial, et qui est un tableau génial. Et qui est que du noir. Et quand on est physicien, les physiciens, on travaille beaucoup sur ce que j'appellerais ici un bain de lumière. C'est-à-dire, c'est la lumière dans l'espace. Comment on travaille la lumière dans l'espace ? Comment on vient l'organiser dans l'espace ? Les physiciens, on sait faire ça très bien. Mais ce que j'avais jamais vu, c'était un artiste qui a trouvé sa création et son chemin artistique, lui aussi, en travaillant cette lumière dans l'espace. Et c'est une singularité. Je pense que c'est le seul peintre Pierre Soulages, finalement, à avoir fait un chemin tout seul. Il n'y a pas d'influence des physiciens chez Pierre Soulages. Donc c'est un chemin tout seul où il redécouvre cette notion de bain de lumière qui met aussi dans l'abbatiale de Compe d'une manière absolument extraordinaire avec les grands vitraux qu'on lui connaît. Et moi, je viens simplement dire, je peux regarder cette lumière en physicien et dire en quoi, en physicien, je la trouve absolument extraordinaire chez Pierre Soulages. Et le résultat, c'est que Pierre Soulages m'appelle pour en discuter. – Voilà, 102 ans, Soulages qui nous a quittés il y a quelques mois. On va quand même vous resituer. Vous êtes donc professeur de physique à l'Université Grenoble-Alpes et vous aimez partager, vous aimez transmettre. On a trouvé ça sur une grande plateforme de partage. Vous participez à des Fab Labs. Vous essayez. C'est vraiment, quand on est scientifique, on veut faire partager la science. On partage son savoir. – Oui, alors, ce n'est pas tant partager la science dans mon cas qu'il y a par exemple une fondation actuellement qui a fait un programme qui s'appelle Composition des savoirs. Et Composition des savoirs, c'est un petit peu la discussion qu'on a ici. C'est de dire, Kevin pourrait nous dire, mais le monde, moi, je le vois comme ça et je l'expérimente en patineur une grande partie du temps et voilà mon expérience du monde. Moi, en physicien, je vais dire, moi, mon expérience du monde et la façon que j'ai de regarder... Parce que finalement, on a tous à peu près les mêmes questions. On a tous des grandes questions qui sont dans nos vies, qui sont comment je vis, comment je suis avec mes amis, comment je suis avec ma famille, mais aussi cette question de la lumière qui nous entoure, cette question de la gravité dans le cas de Kevin qui est extrêmement prégnante et très forte, comment on bouge, on a tous les mêmes questions. Donc on peut les regarder en patineur, on peut les regarder en conservatrice, on peut les regarder en journaliste, on peut les regarder en physicien. Et finalement, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de se dire, mais on a un chemin de scientifique qui permet justement d'explorer ce monde de cette manière-là. Et puis on a ces grands artistes qui viennent et qui disent, « De par la création que j'ai faite, je peux aussi vous proposer mon propre chemin et qui est un chemin... » Le chemin des physiciens et des scientifiques, c'est un chemin de vérité, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on veut établir quelque chose qui est partageable pour tout le monde, qu'on connaît et qui est sûr. On veut dire, ça, on en est sûr. Chez un artiste, la question d'être sûr de quelque chose, ça n'a aucun sens. C'est pas ça, là. C'est plutôt comment l'émotion, et qu'on va retrouver peut-être aussi chez Kevin, c'est-à-dire cette émotion, cette sensibilité, et qui vient s'ancrer sur les mêmes questions, mais d'une manière très différente. Et c'est ce croisement, cette composition, cet échange, ces croisements de regard, en quelque sorte, qui fait mon intérêt et que j'ai essayé de mettre dans ce livre. Oui, et si ça vous paraît trop complexe, vous pouvez le parcourir avec un ton. C'est écrit d'ailleurs, impertinent. Ça se lit. C'est vraiment votre démarche qui est ici à la portée de tous. Alors, il y a autant d'art moderne que d'artistes d'art moderne. Il y a autant de supports. Il y a autant de... Vous, vous êtes intéressé à Soulages. Vous voyez le mouvement. Vous voyez toute l'expression et l'émotion qui sort d'une peinture noire, avec la lumière, avec le travail de la matière et même le travail de l'outil. Expliquez Soulages d'ailleurs. Et l'art en mouvement. Alors, vous donnez tout un certain nombre d'exemples. Et moi, il y en a un que j'aime beaucoup et qui va aussi plaire à Kevin. Là, on n'est ni à Milan-Cortina. On n'est pas non plus à Pékin. On est à Albertville. Kevin, tu n'étais pas né. C'était en 1992. Nous, hein, Joël, on était né. On était devant la télévision. On était devant la télévision. Et elle aurait pu être diffusée ce soir. Cette cérémonie, tant elle était avant-gardiste. C'est un spectacle qui est allé très loin, justement, dans l'audace et dans le mouvement. Et ça, ça a fait le tour de la planète. Pourquoi vous êtes intéressé particulièrement à cette scène-là de Philippe Découfflet, le chorégraphe qui a vraiment suspendu les danseurs et les a libérés du sol et de la gravité ? Alors, ce que j'explique dans le livre, c'est qu'une fois que j'ai eu cette liste qu'on vient de partager, c'est-à-dire le contact au sol, la gravité, l'inertie, le mouvement, le frottement, etc. Et donc, le lien, parce qu'on a ces élastiques, je me suis dit, mais les chorégraphes, les danseurs doivent travailler avec cette liste-là. Effectivement, ça veut dire qu'ils font des combinaisons entre les différents éléments. Par exemple, là, ce que fait Philippe Découfflet, c'est qu'il enlève... Ah, c'est lui, là, d'ailleurs. C'était lui qui passait. C'était l'homme, l'homme aux eaux, d'ailleurs. Et quand on voit les danseurs qui sont accrochés à ces élastiques et qui sont... Eh bien, il vient de supprimer le contact au sol et il vient de mettre un lien élastique. Et donc, toute la chorégraphie, maintenant, dit qu'il n'y a plus de contact au sol, il n'y a plus de frottement avec le sol, il n'y a plus d'appui sur le sol, mais par contre, je suis en train de jouer dans l'espace à trois dimensions. Je viens de gagner la troisième dimension et je viens de la gagner grâce à cet élastique. Et maintenant, j'ai un lien au monde qui, au lieu d'être dur comme ça, eh bien, c'est un lien qui est souple, qui est celui que vous ne vivez jamais, d'ailleurs. Vous, vous n'avez pas ce lien souple avec le contact extérieur. Je veux dire, la glace, elle est dure. C'est ça. Alors que Philippe Découfflé vient là, au contraire, dire maintenant, je vais étirer le monde dans cet élastique et je vais gagner la troisième dimension et puis je gagne les rotations. On voit les rotations libres, ils peuvent tourner autant qu'ils veulent. Voilà les élastiques, Kevin. Ça vous aiderait quand même. C'est un petit élastique qui est là. On n'est plus... Et donc là, j'étais fasciné à la fois parce que c'est très beau et effectivement, c'est vraiment bluffant, quoi. J'ai vu les patineurs qui tournaient, j'ai oublié le nom de l'appareil, mais qui permet de voir... Justement, c'est une illusion d'optique qui permet de voir le mouvement là où il n'y a que des photos. Ah oui, d'accord. Voilà, avec ces patineuses, on a l'impression qu'elles tournent et qu'elles font des pirouettes. Elles sont fixes, justement. Et c'est l'appareil qui est vraiment une dimension du mouvement qui est exploité partout, partout dans ces tableaux. Et c'est la marque de la danse, de la chorégraphie et que ce soit d'ailleurs en danse classique ou en danse contemporaine, dans tous les cas. Et il y a un lien là qui est très fort, je pense, avec ce que vous faites. Et donc, dans le cas de Philippe Découfflet, justement, c'était de se dire, eh bien, je peux commencer. Et on le retrouve dans d'autres spectacles. Je peux, par exemple, décider de supprimer le frottement au sol. Alors ça, c'est ce que vous faites, vous supprimez le frottement au sol. C'est-à-dire que vous pouvez vous déplacer, partir d'un bout de la patinoire, pratiquement ne rien faire, être patin parallèle, et vous allez à l'autre bout. Alors que quand on marche, si on fait ça, eh bien, on ne fait rien du tout. Parce que les saussures frottent sur le sol. Et d'autres grimpent sur les murs, comme Johan Bourgeois ? Ah oui, ça, c'est aussi... C'était une très belle rencontre. Et c'était de très belles discussions et de très beaux échanges. Mais il n'a pas voulu que je monte sur le trampoline. Oh ! Et il avait raison. Il m'a dit, non, tu vas te faire mal, donc tu ne montes pas sur le trampoline. Celui-ci, même pas pour essayer... Ah non, je crois qu'il avait nettement raison. Il est très, très dur, le trampoline de Johan Bourgeois. Il faut faire attention. Il ne faut pas se laisser tomber comme ça. D'accord. Et non, il a très bien fait de me dire ça. Vous la décrivez, cette rencontre ? Oui, oui. Vos échanges aussi. Alors, c'était imprévu, inattendu, parce que, donc, j'écris... Ce sont des coups de cœur, d'abord. Chacun de ces textes, c'est quand j'écris sur Johan Bourgeois, quand j'écris sur Pierre Soulages, sur d'autres artistes, ce sont des coups de cœur. C'est tout d'un coup, à la fois une forme d'admiration pour leur travail, et aussi le fait que, tout d'un coup, cette admiration vient s'ancrer dans ma vision de scientifique. Donc, c'est les deux en même temps. C'est à la fois une émotion et une admiration, et aussi cette émotion et cette admiration qui viennent se constituer et qui viennent s'argumenter, en quelque sorte, dans ma vision de scientifique. Et donc là, on avait fait d'ailleurs un texte pour son spectacle au Panthéon qui servait de feuille de salle et qui se trouve, d'ailleurs, oui, dans le livre. Et il m'a forcé, d'ailleurs, Johan, à faire en sorte que pour cette feuille de salle, il y a des équations, quand même. Et je ne m'attendais pas à me retrouver avec une feuille de salle écrite pour sa compagnie et qui, carrément, on a mis les équations. Donc, en l'occurrence, pour le trampoline, c'est ce qu'on appelle la conservation de l'énergie, très beaucoup travaillée par Aristide Bergès. Et cette composition... Donc là, pour le coup, la gravité, je monte, je monte, je monte, je redescends, je gagne de la vitesse, je suis dans le choc élastique avec le trampoline et hop, je remonte à toute vitesse pour m'arrêter quand la gravité gagne et puis vous retombez encore une fois. Et il y a toute une poésie associée à ça qui est fabuleuse. Tout à fait. Et avec la légèreté aussi de votre écriture, vous parvenez à vous éloigner aussi du mouvement pour aller vers un art un peu plus brut. On est sur Pénone. Il y a également Giuseppe Pénone qui a reproduit à l'identique une pierre. Oui. Ça, ça vous a beaucoup intrigué. Il vous aurait proposé de reproduire un grain de salle. Oui, on l'a fait, oui. On l'a fait. On l'a fait avec le laboratoire qui s'appelle Trois-Essers de l'université et un collègue qui s'appelle Cino Vigiani qui est professeur là et qui lui connaît bien les sables alors que moi je ne connais pas bien le sable. Et la question à l'oeuvre ici c'est la question de l'identité et la question du temps. Donc Giuseppe Pénone prend... Au musée de Grenoble. Ces images sont... Les deux oeuvres actuellement sont exposées. Guito Sato les a exposées. Donc le directeur du musée de Grenoble les a exposées dans la collection permanente au musée de Grenoble. Donc les grosses pierres et les grosses pierres qui s'appellent être fleuve et le être fleuve c'est... Il prend une pierre dans le fleuve il remonte à la source il prend un bloc il le taille à l'identique et il met les deux l'une à côté de l'autre. Et alors vous voyez deux pierres qui sont identiques. Vous avez déjà vu des pierres identiques ? Jamais. C'est impossible. Et donc on... Alors c'est pas exactement identique mais c'est trop proche pour que ce soit un hasard. Et il vient donc travailler. Et pour des scientifiques la question de l'identité la question deux atomes sont-ils identiques ? Voilà. On peut rester là-dessus. Tout à fait. Et donc... On va y rester longtemps avec moi mais... Et Pénone vient en disant je veux faire... Une fois que j'ai fait être feuve je veux faire être vent. Et le être vent c'est comment le vent en portant des grains de sable vient travailler leur forme vient les éroder etc. Sauf qu'il faut sculpter des grains de sable. Et même Pénone qui est un sculpteur absolument extraordinaire il sait pas sculpter un grain de sable. Donc il est venu voir des physiciens et des spécialistes des sols et des grains de sable comme mon ami Chino pour faire ça. On a mis deux ans quand même. Oui. Mais ça en dit long aussi sur toute votre démarche. Allez-y dégustez vraiment cette oeuvre. C'est édité chez Ardite. Oui, les éditions de l'Ardite. L'Ardite, c'est ça. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Toutes les autres revenez pour nous expliquer encore. Il y a encore beaucoup beaucoup de choses à découvrir. Et on reste avec les amateurs d'art avec vous et la physique. Parce que Aristide Berger c'était pas forcément un physicien c'est un ingénieur. C'est un ingénieur. Mais il s'est servi des lois de la physique. Oui, parce que c'est un ingénieur qui est formé à l'école centrale des arts et manufactures. Et à Centrale il va suivre plus précisément les enseignements de chimie puisqu'en fait il n'est pas petit. Et donc d'abord c'est vraiment cet enseignement de chimiste qui va lui donner les clés pour travailler la pâte à papier. Et voilà sa curiosité ne s'arrêtera pas là effectivement. Comme beaucoup d'ingénieurs de la période il va s'ouvrir à beaucoup de choses la physique, les mathématiques et les arts également. C'est un créateur. C'est un créateur. On voulait rendre hommage bien sûr à Aristide Bergest. Donc on connaît le lycée on connaît aussi peut-être le nom de la maison la rue mais l'homme qui était Aristide Bergest ? Il n'était pas né en Isère il était né dans l'Ariège. Effectivement Aristide Bergest c'est un homme du sud-ouest qui est né à Lorpe en Ariège qui a fait ses études et ses débuts du côté de Toulouse qui va être formé à Paris qui va beaucoup voyager à l'issue de sa formation à l'école centrale et qui va découvrir la vallée du Grésivaudan dans les années 1860 il va trouver vraiment le lieu idéal pour installer sa propre affaire fonder sa propre industrie sa propre papeterie grâce à l'énergie de l'eau du massif de Beldone. Oui parce que pour fabriquer la pâte à papier pour avoir du rendement pour avoir de la performance il va lever les yeux bien sûr et au-dessus des yeux un torrent et cette idée il a déposé un brevet d'ailleurs sur ce qu'il appelle la houille blanche donc c'est pas du pétrole c'est de l'eau et l'eau crée de l'énergie grâce à l'électromagnétisme alors on va en parler donc il récupère il fait poser des conduits qui descendent donc de la montagne jusqu'à son usine il a déposé un brevet d'une turbine et voilà ce qui est vraiment novateur c'est d'abord quand il arrive à lancer donc à Villarbonneau il décide d'installer une conduite forcée d'une hauteur de chute de 200 mètres c'est pas celle-là là on est en haut de Savoie mais c'est à peu près pareil non mais après c'est ce principe qui va être effectivement repris partout développé, repris et adapté mais il est le premier donc à décider d'une telle hauteur de chute d'eau donc ça veut dire qu'à l'époque sur plus d'un kilomètre de long il va équiper la montagne de ses conduites forcées alors il ne le fait pas tout seul et de la pression pour conduire l'eau et pour la guider de manière plus directe sur les turbines en contrebas qui vont être mises en mouvement par la force de cette eau alors à cette époque c'est vraiment des puissances qu'on n'avait pas connues jusqu'alors puisque par exemple à Uriage à côté on avait déjà fait des expériences avec ses conduites forcées cette hauteur de chute d'une dizaine de mètres donc quand lui il arrive avec son accent du sud-ouest il décide d'installer cette conduite de 200 mètres de haut effectivement ça impressionne et ça fonctionne ça fonctionne tellement bien qu'il va en faire une deuxième de 500 mètres une troisième une quatrième etc et qui va étendre le principe pour produire de l'électricité à grande échelle tout à fait puisqu'au départ il développe toute cette énergie pour brancher en quelque sorte ses défibreurs donc ses machines pour produire de la fibre et donc de la pâte à papier en direct sur sa turbine et en 1881 il fait une rencontre assez extraordinaire à l'exposition de l'électricité à Paris il rencontre la dynamo d'un certain Zénobgram donc cette figure belge et là effectivement il se dit il me faut une dynamo et il est l'un des premiers à en acquérir et en installer deux d'ailleurs dans son usine à lancer et très vite il produit l'électricité pour l'éclairage d'abord et bien sûr de Grenoble au Grésil-Vaudan la vallée s'est éclairée et encore un petit peu partout il a participé à l'exposition universelle de 1889 oui tout à fait à Paris il fait partie de l'exposition de la tour Eiffel parce que plus tard on a eu l'exposition en 1925 de la houille blanche à Grenoble il participe à celle de 1889 à celle de 1900 avec à chaque fois des pavillons des stands assez développés où il met tout autant en valeur son travail de papetier donc voilà les papeteries de lancer son travail d'hydrolysien on pourrait dire donc comment finalement tirer le plus possible profit de l'énergie de l'eau et toute cette histoire est racontée à la maison de Bergès alors ça c'était sa maison qui est devenue un des onze musées départementaux du département de l'Isère l'usine elle est derrière voilà c'est une maison patronale donc qui est vraiment au coeur de l'ensemble industriel donc juste au dessus de nos têtes il y a le début de l'histoire on va dire il y a les turbines des premières conduites forcées voilà on conserve encore au musée ces turbines qu'il avait aménagées et adaptées vraiment au site avec les fameux défibreurs dont je vous parlais rapidement et toute cette aventure hydraulique il faut bien se dire qu'il ne va pas la mener tout seul il va vraiment se rapprocher des chaudronniers des métalliers grenoblois des grands noms comme Bouchaillet Vialet Joya c'est vraiment tout le tissu industriel grenoblois qui se compose à cette époque là autour de l'hydroélectricité et qui va donner le Grenoble d'aujourd'hui qui est si riche en industrie et en sciences et ce qui est très intéressant c'est que vous le racontez vous racontez cette histoire du 19ème siècle début 20ème et cette maison bergesse ce musée de la Houille Blanche raconte aussi c'est toute une tranche de vie c'est toute une tranche d'histoire d'histoire de France et d'histoire de notre patrimoine c'est vrai que c'est une maison à histoire vous avez tout à fait raison c'est une maison complètement atypique assez inédite donc une maison patronale la maison des bergesses qu'ils font construire en fait assez tard à la fin de la vie d'Aristide bergesse après qu'il ait vraiment surmonté de nombreuses épreuves c'est à dire que voilà il s'est beaucoup endetté il a eu beaucoup de problèmes juridiques, techniques, financiers il a eu beaucoup d'enfants voilà et heureusement autour de lui il avait une famille très nombreuse et très solide lui qui n'avait pas de très bon rapport avec son père à créer sa famille et parmi d'ailleurs ses enfants Maurice grand amateur d'art peintre et qui a peint notamment les murs de la maison bergesses sont peints de la main de Maurice et donc effectivement ses enfants de sa main et puis de la main d'autres artistes amis de la famille puisque effectivement les enfants bergesses vont avoir ce souci de raconter l'histoire du père de la mettre en scène dans cette maison qui date des années 1900 c'est une maison très éclectique c'est un hymne à l'art nouveau c'est une maison qui raconte une histoire donc une mise en scène comme un décor de théâtre une mise en scène on va dire à la gloire de la houille blanche donc cette formule que propose Aristide Bergès pour nommer ce qui est tout à fait nouveau l'hydroélectricité l'électricité donc créée avec la force de l'eau à cette époque là on ne la connait pas c'est une onde d'un fluide qui est difficilement perceptible donc les artistes vont dessiner la fée électricité pour rendre l'électricité plus concrète et nous donc voilà la maison Bergès les amis artistes autour de la famille Bergès vont imaginer aussi une allégorie donc ça sera la houille blanche ce personnage féminin qui ruisselle souvent le long de la montagne et qui met en mouvement les turbines pour faire de l'électricité je ne sais pas si on la voit bien sur ces images j'en suis pas sûre parce que ça c'est une exposition qu'on peut en ce moment voir ce sont des origamis qui s'ouvrent qui se referment donc on a toujours cette notion Joël Chevrier du mouvement cette suspension dans ces murs qui vraiment portent une histoire cette allégorie elle est un petit peu derrière là cette statue je ne suis pas sûre qu'on l'aperçoive ici mais vous avez la verrière de la maison Bergès sous laquelle on a effectivement suspendu en ce moment une installation d'un duo d'artistes qui s'appelle les effets papillons qui travaillent beaucoup sur les thématiques art-science aussi alors évidemment nous à la maison Bergès ça nous parle et puis ça parlera aussi peut-être à nos invités et en fait on explore souvent aussi les créations contemporaines liées au papier puisqu'évidemment on est une maison d'une papeterie donc le papier est un matériau qui nous parle de papier une exposition que vous avez reçu pendant quelques mois et on a aussi la chance pour ceux qui connaissent la maison de conserver un décor de papier peint des années 1898-1900 qui est très très bien conservé on a tous les échantillons des papiers qui étaient produits dans les usines donc voilà on explore cet univers-là aussi Alphonse Mouchat vraiment pour ceux qui aiment Alphonse Mouchat absolument remarquable et ami de Maurice voilà des enfants de Maurice et Marguerite aussi de Maurice et Marguerite donc Alphonse Mouchat tu connais forcément Kevin toutes les publicités les affiches publicitaires des biscuits lus notamment qui datent d'il y a très longtemps les saisons enfin vraiment c'était voilà un symbole de l'art nouveau un grand artiste de l'art nouveau qui est arrivé de Moravie à la fin du 19ème siècle dans le Paris flamboyant juste voilà de la belle époque on va dire et qui va faire une rencontre qui va changer sa vie il va rencontrer Sarah Bernard et il va dessiner pour elle des affiches pour ses plus grands spectacles et à partir de là ça va devenir vraiment un artiste renommé à l'international il va partir à New York beaucoup travailler à Paris à Prague pour les vitres de la cathédrale etc et dans tous ses voyages à l'international il trouve le temps d'avoir cette correspondance avec les berges il va venir à lancer dans la maison que vous pouvez visiter notre musée donc vient en 1902 et donc on conserve la chambre de Mucha qui a été décorée par la famille pour la venue de leur amie si connue c'est vraiment un trésor allez-y c'est un peu c'est hors du temps puisque on est plongé à la fin du 19ème et exactement c'est vraiment un petit musée coup de coeur enfin un grand musée coup de coeur une grande maison maison bergesse donc un des 11 musées départementaux du département de l'Isère qui accueille donc très régulièrement en continu des expositions temporaires la prochaine qui sera préparée alors la prochaine sera un autre grand ingénieur qui est de la même formation que bergesse c'est Gustave Eiffel donc Gustave Eiffel à partir du 30 septembre une exposition on essaiera justement de mettre un peu en lumière cette figure d'ingénieur centralien touche à tout avec ce côté futuriste et puis on rappellera aussi qu'il y avait un ouvrage d'Eiffel à Grenoble un pont qui a aujourd'hui disparu et voilà qu'on fera revivre le temps de l'exposition donc 30 septembre tout à fait merci beaucoup Sophie Mouton et merci à vous tous de nous avoir fait partager aussi vos intérêts communs et n'hésitez pas surtout à aller voir Kevin c'est le 9 juin à la patinoire Pôle Sud Joël Chevrier un physicien au musée qui vous fait découvrir son univers et vous amène vers la science et l'art et Sophie Mouton maison bergesse merci à vous tous et à très vite et profitez de Si on parlait avec Gilles Trinia Résidence l'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moirand et chez Rolcomboire Saint-Martin-d'Air vous a présenté Si on parlait l'entrepôt du bricolage l'esprit entrepôt ça change tout